C'est une belle aventure qui vous attend. Qu'est-ce qui vous mène en Belgique? Une des façons de se qualifier pour ça, c'était d'arriver dans les 8 premiers au championnat canadien l'année dernière, ce qu'Émilie et moi, on a fait. Et par la suite, on s'est dit que l'aventure nous tentait. Et on a travaillé très fort tout l'hiver, ainsi que la partie de l'été qui est extrêmement passée pour être un autre meilleur. Le BMX, c'est une affaire de famille chez vous? C'est une affaire de famille, effectivement. Les quatre, tous les quatre, donc ma blonde, ma fille, mon garçon, moi, on va aux compétitions provinciales. Mon garçon, lui, il a 4 ans, il va en vélo-trotteur, mais il aime beaucoup ça. Ma fille adore ça et toute la famille y va. C'est vraiment agréable. Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport? La polyvalence qu'il faut savoir développer. Il y a certains sports cyclistes qui vont demander de la puissance, d'autres sports cyclistes qui vont demander de l'agilité, de la coordination. Le BMX, ça rassemble tout ça. Si on n'a pas tous ces éléments-là, on ne peut pas vraiment performer dans ce sport-là. Bien entendu, il y a l'adrénaline. Ça fait une partie intégrante du sport et ça augmente beaucoup l'excitation. Émilie a récemment battu sa mère dans une course. Comment a réagi le père et le mari? Je n'ai pas eu le choix d'encourager ma fille. J'étais assez fier d'elle. J'ai bien vu que ma conjointe n'essayait pas de lui donner de chance. C'était de la fierté. C'était de la fierté. Je l'ai dit à Émilie par la suite, la prochaine étape, c'est de battre ton père. Je serai très fier, là, chez nous, ça arrivera. Émilie, as-tu hâte de participer au championnat du monde en Belgique? Oui, j'ai vraiment hâte. Ça fait vraiment longtemps que j'attends ça. Depuis cet hiver, j'ai tout fait pour m'entraîner. Même au début de l'hiver, je me suis fait un programme d'entraînement. Je faisais des push-ups, des redressements assis, plein de choses. Puis ça m'amusait en même temps. Tu as battu ta mère. Est-ce que tu étais nerveuse au départ de la course? Pas vraiment. On savait vraiment pas à quoi s'attendre, en fait. On était genre, peut-être que ma mère va me battre, peut-être que Émilie va me battre. On savait vraiment pas qu'est-ce qu'il y allait avoir. Et le BMX, t'aimes ça pour en faire encore longtemps? Oui, vraiment. Jusqu'à ce que je puisse plus vraiment en faire. Le BMX, chez vous, c'est une affaire de famille. C'est le fun. Ça fait passer de beaux étés. Oui, vraiment. Toutes nos fins de semaine sont occupées dans les Coupes Québec. On a beaucoup de plaisir en famille. Puis on passe beaucoup de temps sur notre piste à Québec pour s'entraîner mardi, mercredi, jeudi soir. Ils sont occupés à nos entraînements. De voir sa fille de 10 ans partir pour les championnats du monde, ça doit être un élément de fierté. Un élément de fierté, un petit élément de stress aussi. Parce que je sais qu'elle va pousser la machine un petit peu plus que d'habitude. Puis quand on pousse la machine plus fort, bien, des fois, il y arrive des petits accidents. Donc la maman va être stressée, mais extrêmement fière de sa grande. Merci. 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 Merci.